Les plans de l'état profond britannique pour envahir l'Egypte Le canal de Suez n'était pas seulement devenu un chemin très important qui reliait la Grande-Bretagne à ses colonies en Extrême-Orient, il avait également multiplié la valeur commerciale de la Méditerranée orientale. Pour cette raison, après l'ouverture du canal en 1869, les Britanniques ont entraîné l'Egypte dans un écueil de dettes par le biais des jeux économiques et politiques, ont provoqué sa faillite et ont ensuite utilisé cette faillite pour justifier l'invasion. C'était un autre plan d'invasion de l'état profond britannique contre un territoire ottoman. La Grande-Bretagne savait depuis le début que la Russie avançait sur les terres ottomanes pour s'emparer de l'Egypte afin de pouvoir prendre le contrôle de la Méditerranée orientale. En effet, le Tsar Nicolas avait proposé à l'ambassadeur britannique Hamilton Seymour le partage de l'Empire ottoman, qualifiant la porte de « homme malade » et souhaitait que la Crète et l'Egypte leur soient laissés. Pour cette raison, l'état profond britannique savait qu'il devait agir rapidement et faire le premier pas. Il a donc commencé à semer des graines de sédition et de séparatisme parmi le peuple égyptien et, par le biais de la provocation et de la propagande, a réussi à convaincre une partie du peuple égyptien à se révolter contre l'Empire ottoman. Le chef ostensible du soulèvement était le colonel Ahmed Ourabi, également connu sous le nom d'Ourabi Pacha, qui était membre de l'état profond britannique. Ourabi Pacha a assiégé Alexandrie, où résidaient également des centaines de Britanniques et, à l'instigation de l'état profond britannique, a massacré des milliers de personnes dans la ville et a incendié leur maison. Cela faisait partie du plan, car l'état profond britannique avait besoin d'une justification pour envahir le pays. A la suite du massacre planifié par Ourabi Pacha, la Grande-Bretagne et la France ont envoyé des flottes en Egypte pour sauver leurs citoyens et ont, sans relâche, martelé la ville d'Alexandrie pendant six heures et demie, la détruisant complètement. L'état profond britannique n'a pas hésité à tuer ses propres citoyens sous une campagne soi-disant lancée pour les sauver. L'état profond britannique a joué un jeu de contrôle complexe pour le canal de Suez et n'a même pas reculé lorsqu'il a dû sacrifier ses centaines de citoyens. Finalement, après avoir réprimé les rebelles qui étaient déjà sous son contrôle, l'armée britannique a organisé un défilé officiel devant l'ancien gouverneur. En surface, l'Egypte était encore ottomane, mais en vérité, elle était entièrement sous contrôle britannique. Lorsque la porte a soulevé des objections, l'état profond britannique a déclenché des émeutes en Serbie, au Monténégro et en Bulgarie et a finalement provoqué les Arméniens dans le but d'intimider l'Empire ottoman. L'Egypte